bonjour à vous tous et à vous toutes et merci de votre fidélité alors question aujourd'hui en fait qui me tracasse déjà depuis plusieurs mois c'est savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme Delphine Jubilard qui a disparu le 15 décembre et que l'on n'a plus revu alors on en a donc plus parlé non plus dans les journaux alors d'après ce que je sais en fait elle a quitté le domicile alors d'après ce que dit son mari au cours de la nuit et puis elle n'est pas rentrée elle laisse derrière elle deux enfants bas âge et puis apparemment il y avait une histoire d'amour éventuellement sur internet donc on va voir éventuellement ce que dit le jeu j'ai aucun a priori toujours important quand on fait des tirages il faut vraiment vraiment essayer de rester neutre parce que sinon faussent les cartes et donc eh bien je vais donc poser la question de savoir qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard au cours de cette fameuse nuit du 15 décembre sciences et prières bon en pour l'instant j'ai l'impression que il y a comment dire une attente alors science ça peut être tout ce qui est scientifique par exemple les investigations scientifiques ce genre de choses qui sont en attente peut-être par rapport à ça fait penser en fait alors à l'enquête en sciences ça fait penser plutôt à vraiment à l'enquête qui est en attente alors j'ai les questions d'argent qui ressortent ça c'est la maternité il ya une rupture et une sagesse donc ça pour moi c'est la situation telle qu'elle était à l'époque de sa disparition c'est à dire qu'il y avait des questions d'argent et qu'elle pensait vraiment à rompre avec avec son mari parce qu'ils étaient en instance de divorce 1 et que donc elle trouvait plus sage justement de de faire une coupure et là il ya les questions d'enfants bon je pense que ça c'est vraiment le contexte ce qui est posé alors on va essayer en fait de savoir ce qui s'est passé après ouais donc il y avait bien un manque d'argent dans le couple c'est elle qui en fait gagner le salaire en face et elle qui avait un salaire en fait pour deux un quelque chose par rapport aux enfants ici il y avait vraiment des tensions dans le couple et même même des mensonges ou la de la trahison là ça fait penser tout de suite à un adultère ça donc je vous le dis parce que c'était vraiment la première idée qui m'est venu je pense effectivement qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie à elle et que cela suscité beaucoup de tensions dans le couple leur silence par rapport aux enfants donc en fait les enfants ils étaient protégés quelque part c'est à dire que voilà je suis plus centré sur delphine elle essaye vraiment de protéger ses enfants de rien leur dire donc les enfants ça veut rien en fait bon en tout cas ce qui est sûr c'est que il y avait bien le problème d'argent dans le couple elle voulait partir et il ya eu des histoires de deux d'adultère je pense ça vraiment ok bon alors qu'est ce qui s'est passé en fait la question de savoir si elle est partie d'elle même ou pas en fait c'est vraiment la question donc qu'est ce qui s'est passé pour des chines alors racine dans ça c'est les racines à ses racines racines attendez parce que ça c'est une carte qui est importante ses racines c'est la famille normalement quelque chose par rapport à la famille on va annoncer quelque chose par rapport à la la famille naissance au printemps alors on est au printemps et isolement j'ai l'impression que je ne veux pas me répondre en fait ce serait ici quelque chose qu'on va annoncer et qui concerne le foyer ou la famille leur par rapport à un isolement je pense qu'on va vraiment voir des révélations sur ce qui se passait dans cette famille alors ça ça peut être la carte de la soumission donc on va apprendre encore d'autres choses ça me dit pas si elle est partie d'elle même si elle a envie donc on va demander est ce que des films billard est encore en vie peut-être poser la question carrément alors illusion donc c'est un peu comme si c'était la fuite ou alors elle est l'illusion qu'elle est en vie moi j'ai peur qu'il y soit arrivé quelque chose comme ça parce que là c'est vraiment la carte du couteau j'ai un peu peur qu'elle lui soit arrivé quelque chose donc peut-être une mauvaise rencontre parce que la carte de sacrifice une carte qui est très très violente oui j'ai la carte de l'homme je pense vraiment que l'homme un homme un pardon il ya un homme qui l'a sacrifié ici alors t'es fait une jubilard était longi un homme avec des enfants ou là on va pas dire de nom mais ça me plait pas du tout ces cartes là moi j'ai peur qu'elle ait vraiment eu un bac qu'elle a été sacrifié confirmation ouais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été scellé en fait il ya la question des enfants qui ressort la garde des enfants voilà évidemment dans ce jeu jeu il faut pas il faut surtout pas accuser quelqu'un donc je je suis très très prudente mais enfin il ya quand la question des enfants ici la garde des enfants et question de d'officialisation par rapport aux enfants ici pour un homme alors par qui est ce qu'elle a été sacrifié parce que j'ai quand même l'impression que c'est un homme ouais elle a été puni bon on va refaire un jeu parce que j'en ai tiré beaucoup beaucoup mais moi j'ai pas l'impression qu'on va la retrouver il ya la carte de la de la du sacrifice et sur le sur cette carte et le couteau donc j'ai vraiment un peu peur que que son son destin a été vraiment tragique alors on va voir est ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce qui est arrivé à delphine ou plutôt est-ce que des filles n'est encore en vie parce que l'on fait c'est la question principale est ce que des filles jubilard est encore en vie voilà comme ça clair et net il n'y a pas d'ambiguïté alors j'ai l'excès et l'avenir alors est-ce que des filles n'est encore en vie on écarte comme ça est-ce que des filles n'est encore en vie est-ce que des filles jubilard est encore en vie j'ai bien son visage en tête alors la liberté la porte l'enfermement et la société la ville enfermée prison prison donc elle est emprisonnée quelque part elle est enfermée quelque part invité la porte ici invitation liberté bon je pense que ça veut dire qu'elle avait vraiment envie de liberté ici l'envite elle avait envie de partir mais elle s'est trouvée enfermée ici alors elle s'est trouvée enfermée dans sa situation en fait d'accord mais est-ce qu'elle a envie c'est des finances proposition oui donc c'est bien ça elle avait bien envie de partir en face il y a une tentative de réconciliation mais elle elle était fatiguée je suis en train de sortir son état d'esprit et il y a eu des pleurs il y a vraiment eu un drame je vois qu'il y a eu un drame par rapport à son mari il y a vraiment une en fait il ne voulait pas la laisser partir non elle avait envie de liberté elle s'y sentait en prison et peut-être qu'elle voulait changer de ville aussi je pense elle voulait vraiment partir et aller ailleurs parce que c'est la carte de la ville et je pense aussi qu'elle avait une opportunité de partir mais ici son mari n'était pas d'accord et donc ça s'est traduit par des pleurs bon ça sort le drame familial tout ça alors est-ce que Delphine est encore en vie je remonte toujours un petit peu dans le temps pour voir toujours ce qui s'est passé avant un complot et une stérilité médisance il y a eu quelque chose qui s'est passé là c'est comme s'il y a eu quelque chose qui a été fait contre elle qui a été préparé alors le complot c'est en fait préparation d'un mauvais coup en quelque sorte arbre mort ça veut dire que la situation de toute façon était bloquée donc alors est-ce que Delphine est toujours en vie attente moi j'ai pas l'impression mon ressenti avec cet arbre mort c'est que j'ai pas l'impression qu'elle soit encore qu'elle soit encore parmi nous mais on va la découvrir il va y avoir une révélation à la campagne on va découvrir quelque chose à la campagne Delphine 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 ouais j'ai utilité après c'est bizarre ça me parle vraiment de ce qu'il y a dans le sol parce qu'on va la retrouver allez on va poser la question comme ça moi j'ai pas l'impression qu'elle ouais j'ai l'impression vraiment qu'il y ait quelque chose de dramatique j'ai pas l'impression qu'elle soit en vie les racines bah écoutez pour moi elle est sous terre j'ai envie de dire j'ai l'arbre ici ouais peut-être même bien cachée dans une maison quelque chose comme ça est-ce qu'on va retrouver Delphine écoutez voilà j'ai la réponse bon je suis désolée moi je je ne pense pas je ne pense vraiment pas qu'elle soit en vie alors si je me trompe bah tant mieux mais je ne pense pas parce que là j'ai quand même la carte qui est sortie la carte du cimetière je pense qu'on on devrait la retrouver quand même parce que là j'ai quand même découverte voilà ce que je peux vous dire alors c'est un tirage évidemment que je vais mettre dans les open mind parce que c'est un tirage qui n'est pas politiquement correct mais bon voilà tout ce que je peux vous dire et alors je ne veux pas dire de nom je ne veux pas dire qui c'est mais avec la triade on a vu la carte du sacrifice donc de toute façon il y a un homme je pense qu'il y a une histoire avec un homme maintenant je ne sais pas qui c'est mais il y a eu quelque chose ouais et mais on va la retrouver à mon avis ce qui est découverte voilà j'espère que ce tirage vous a intéressé laissez-moi un petit pouce en l'air comme on dit si cela vous a plu merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci à tous on vit comme on vit et qui se casera dans la rue en fait avec un autre et leurs on dé